Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Mass Effect Et on reprend cette dernière fois, juste à prendre le téléphérique pour la faille du laboratoire du pic numéro 15 Départ de la station centrale, destination, station de la faille Donc voici la suite de la série qui se passe sur l'épisode de Noveria On était beaucoup à m'en demander, donc le voici Arrivée à la station de la faille, complexe de recherche de Twin Helix Ça c'est dit C'est toujours aussi chiant, il a toujours tous rappelés Donc c'est un mission en fait, c'est un mission où moi je me ponte le plus personnellement Il faut savoir où aller et parfois je me ponte un tout petit peu Désolé, impossible de savoir avec certitude ce qu'il y avait dans ce téléphérique Ces insectes arrivent à opérer une nacelle ? Ça, j'en sais foutre rien Mieux vaut se dire que tout est possible Écoutez, vous êtes humaine Ça suffit pour que je ne vous tire pas dessus Mais j'aimerais bien savoir qui vous... Je m'appelle Shepard, je suis un spectre Un cheval de nez, on ne regarde pas les dents, comme on dit Surtout si le cheval en question a un énorme flingue Les labos fortifiés sont tombés la semaine dernière Seul Hanolar a réussi à en sortir Et encore, ça ne tourne plus rond là-haut Avant qu'on ne se rende compte de quoi que ce soit Ils étaient déjà dans mon poste de commandement On avait plus d'hommes que maintenant Vous avez été pris par surprise et vous aviez des civils à protéger Beau travail, capitaine Vous trouvez ? Ce n'est pas l'impression que j'en ai Le comité a envoyé une assari pour gérer le bazar Elle est partie pour les labos fortifiés hier Plus de nouvelles depuis Je ne vais pas vous laisser mourir, vous et vos hommes Tout ce que je peux faire, c'est rester ici et protéger les civils Il y a un ascenseur d'urgence près des téléphériques Que vous pouvez activer avec cette carte Il vous emmènera au labo Si vous avez besoin de soins, le docteur Cohen est en bas, à l'infirmerie Vous êtes sûr que la matriarche est encore dans les labos fortifiés ? En tout cas, elle n'est pas revenue ici Et vu que vous êtes passé par la station centrale, c'est qu'elle n'y est pas non plus Les insectes venaient de l'intérieur du complexe ou bien de l'extérieur ? Vous voulez mon opinion personnelle ? Les labos de ce genre n'existent que pour provoquer une catastrophe stupide qui tue plein de monde Parlez-moi de l'agencement des labos fortifiés Ils sont construits au cœur d'un glacier très ancien, épais et stable Si quelque chose va de travers, ils n'ont qu'à le réchauffer et le laisser couler dans la glace En temps normal, le personnel accède au labo par téléphérique Nous, on dispose d'un accès direct par ascenseur, mais seulement en cas d'urgence Entre vous et moi, je ne vais pas envoyer mes hommes aux casse-pipes On se comprend ? Dites-moi plus sur la station de la faille Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer Que voulez-vous savoir ? Parlez-moi des systèmes de défense Ne fourrez pas votre nez partout, c'est tout ce que j'ai à dire Vous m'avez impressionné avec cette opération Être capable de repousser un assaut pendant une semaine, ce n'est pas donné à tout le monde Pour travailler dans un complexe haute sécurité, il ne faut pas être manchot Ce qui m'impressionne le plus, ce sont ses tourelles, ses sirènes et ses caméras Tout est contrôlé à partir d'un seul endroit, les labos de quarantaine Un seul homme peut prendre le contrôle de tout le bâtiment Le poste de contrôle est la dernière position de repli et nous serions couverts tout le long par les tourelles Qu'est-ce qu'on y étudie ? Aucune idée, je ne suis pas censé le savoir Tant qu'il n'y a pas de mort, ce n'est pas mon problème Qu'est-ce que vous savez sur les aliens ? Demandez au Dr Hollard, c'est le seul à être sorti vivant des labos fortifiés Et le seul Volus encore en vie ici Je veux en savoir plus sur ce qui se passe dans les labos fortifiés Le complexe a été déconnecté du réseau La seule façon d'en savoir plus, ce serait de faire descendre les éclaireurs Mais je ne vais pas envoyer mes hommes à une mort certaine Comment va le moral de vos troupes ? On ne s'attendait pas à la première vague Ils sont parvenus à entrer On a perdu pas mal de gens de valeur Ceux qui restent sont en sous-effectif On a réussi à tenir en allongeant l'écart et en utilisant les stimulants Je n'aime pas ça, mais je ne vois pas d'alternative J'ai du travail Ça, je veux bien cro... Merde ! Surveillez le périmètre ! Et tu es bloqué dans le décor Encore une fois Merci pour le coup de main Plusieurs fois par jour, un groupe arrive par le tunnel du téléphérique Ça s'est amélioré depuis qu'on a verrouillé l'ascenseur Je ferai ce que je peux Je ne comprends pas pourquoi ils se lancent droit sur nos défenses Même des animaux finiraient par comprendre que ça ne marche pas Eh ben... Qu'est-ce qu'il y a ? Une armurie C'est toujours parce que je cherche, quasi Alors On parait avec un peu tout ce monde D'où sont-ils sortis ? Ils étaient dans le labo ? Je ne suis jamais allée dans les zones à haute sécurité Vous n'allez pas au laboratoire par hasard ? Je n'aime pas cet endroit Trop de sons au secret Indécis Je vous souhaite la bienvenue Prudent Je suis curieux de savoir ce que vous faites ici On m'a dit qu'il y avait des problèmes par ici Circonspect Je suis inquiet de l'état de nos gardes Certains n'ont pas dormi depuis plusieurs jours Sourire de façade Je dois reconnaître que pour l'instant je n'ai pas grand chose avant Montrez-moi ce que vous avez Malheureux Le capitaine Ventralis s'est approprié la plupart de mon stock Oh c'est pas un soucis ça On va vendre une partie Alors ici c'est simple Si on ouvre ici On force le passage Tout le monde nous tire dessus Donc tous les gardes Donc nous on va éviter Donc on passe pas par là Docteur Pagan Quoi ? Non Il a dit Volus ? Désolée je n'ai pas beaucoup dormi depuis l'attaque Vous avez besoin de quelque chose ? Il a dit Volus tout à l'heure si je ne me trompe pas C'est un carien ? Je cherche une Asari Une Asari ? Il y a bien le docteur Yalis là-bas Il y a également notre invité Dame Benezia Le capitaine Ventralis sera peut-être où la trouver Quel genre de travail vous faites ici ? Je ne peux pas le dire J'ai signé un contrat de confidentialité Si nous survivons j'aimerais garder mon travail Cet endroit est terrible Mais on gagne plus que dans les autres labos commerciaux Vous n'êtes pas content d'être au pic numéro 15 ? Le monde extérieur n'existe pas ici Dehors des murs de glace et de pierre Dedans travail, travail, travail On a vite fait d'oublier pourquoi la science est dirigée par l'éthique C'est peut-être ce que nous sommes en train de payer Que savez-vous sur les labos fortifiés ? Rien, je ne travaillais pas là-bas Tout ce que je sais c'est que Anne Hollard est le seul survivant Où est-il ? A l'infirmerie ? Non, il s'est installé dans les quartiers de l'équipe scientifique Ne soyez pas trop brusque avec lui Il en a vu de toutes les couleurs Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis toxicologue Je ne peux pas parler de mon travail Même si je ne fais pas grand-chose depuis l'accident Il y a eu un accident ? Je ne peux pas parler de ce qui s'est passé Pas ici Il y a trop de monde Parlez au docteur Cohen, il est à l'infirmerie C'était le chef de projet Vous tenez le coup ? Entre moi et le gars qui m'a aspergée de bout de cervelle Je ne suis pas forcément le plus mal lotie On manque tous de sommeil depuis l'attaque Bien sûr, on n'est pas tous armés On se parlera plus tard N'oubliez pas de déclarer tout bruit suspect Je serai contente quand nous laisserons ce monde glacé derrière nous Moi aussi Quoi ? Vous faites partie d'une équipe de chercheurs ? Je viens de les rejoindre, oui Quel domaine ? Génétique moléculaire Je suis spécialisée dans l'hybridation d'allèles biotiquement modifiées C'est un peu trop technique pour moi Je repère les variations héréditaires dans les séquences génétiques Rien qui soit susceptible de vous intéresser Cette situation semble moins vous ennuyer que les autres C'est une des vertus de la méditation que vous avez interrompue Vous connaissez la matriarche Benetia ? Pourquoi me posez-vous la question plutôt qu'à votre amie ? Parce que je ne connais pas la matriarche Et vous croyez que moi, je la connais ? Parlez-moi un peu de vous Je m'appelle Alestia Yalis, de l'université d'Oreis Vous voulez savoir quelque chose en particulier Ou je vous débite mes anecdotes croustillantes ? Je vous dérange ? Je méditais Mais je comprends que pour une espèce aussi impétueuse que la vôtre Cela puisse passer pour de l'inattention Pardon, je m'en vais Dans ce cas, je retourne à ma méditation Mais qu'est-ce que vous regardez là ? Vous voulez écouter ? On a une quartier scientifique, c'est le cas C'est un ascenseur à prendre ? Je vais juste regarder la carte, excusez-moi Je vais juste regarder la carte, excusez-moi Je vais juste regarder la carte, excusez-moi Je vais juste regarder la carte Mais c'est pas grave Accrochez-vous ! Je savais que vous auriez un remède Fonction activée Système configuré pour service Tu peux faire marcher cet équipement pour nous ? Bien sûr, commandant Veuillez patienter Quoi ? Que voulez-vous ? Je ne voulais pas vous ennuyer Non non, vous n'avez rien fait de mal Je suis distrait, c'est tout Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Ils sont infectés par une toxine Il y a eu un accident J'ai signé un contrat de confidentialité Je ne peux pas en parler avec quelqu'un d'étranger à la société Mais vous allez le faire parce que je pourrais vous aider On va dire que la société donne plus d'importance à nos vies qu'à ses secrets Vous connaissez Myra, l'intelligence virtuelle du pic numéro 15 Elle gère les protocoles de sécurité des expériences menées ici On l'a réactivée en allant à la station centrale C'était vous ? Merci Tant qu'elle n'est pas en ligne, l'équipement automatique ne fonctionne pas Nous avons perdu la connexion avec Myra au beau milieu d'une expérience Et la quarantaine a été interrompue Ces trois-là ont été exposés à une toxine Un projet sur lequel on travaillait Je comprends votre prudence, mais j'ai besoin d'informations Ce que vous direz restera entre nous C'est une arme biologique Elle est basée sur la forme de vie exogène que nous avons découverte à la frontière Il voulait quelque chose qui puisse détruire cette créature Mais un produit destiné à éradiquer une seule espèce ne présente pas d'intérêt financier On l'a donc améliorée, on l'a adaptée pour qu'il puisse s'en prendre à d'autres espèces La taurus B s'attrape facilement Mais elle ne peut pas passer d'une personne à une autre C'est comme une attaque biologique sans risque de pandémie Vous croyez que cette distinction rend vos projets plus éthiques ? Tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, les militaires finiront par mettre la main sur ce genre d'armes On essaie de limiter les dégâts Je sais que vous ne pouvez pas le comprendre Si les conventions de la citadelle interdisent les armes biologiques, c'est qu'il y a de bonnes raisons, docteur Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez Nos documents et notre équipement sont enfermés dans les labos de quarantaine Le capitaine Ventralis ne veut prendre aucun risque de contamination supplémentaire Il a raison d'empêcher les gens d'entrer ? Non, la toxine ne reste pas viable très longtemps Ensuite, elle se rompt en une multitude de chaînes de protéines Mais il refuse de m'écouter Je vais essayer de lui parler Je peux peut-être le convaincre de me laisser essayer ? Je ne peux pas officiellement vous demander de le faire Mais si vous pouvez faire quelque chose, je vous en serai très reconnaissant Comment trouver un remède pour ces trois-là ? Les labos de quarantaine sont situés près des quartiers de l'équipe scientifique Une fois à l'intérieur, cherchez nos documents Ça ne devrait pas être plus compliqué que ça Comment va l'équipe scientifique ? Mieux que les gardes de Ventralis Ils sont en état d'alerte depuis la première attaque J'ai distribué des stimulants à leur demande Mais tout le monde a besoin de dormir Ils sont agités, irrationnels C'est vous le Toubib du coin ? Docteur, oui, Toubib, non Je suis spécialiste en microbiologie, pas en premier secours On avait un médecin, le docteur Salé Il est... on l'a perdu Les systèmes automatisés peuvent s'occuper des traitements les plus simples C'est Mira qui les gère A plus tard J'espère que vous trouverez une solution Fonction activée Système confinue Tu peux faire marcher cet équipement Bien sûr commandant Veuillez patienter Ouais donc ça devrait être bon Allez, let's go Je ne sais pas Le souci c'est que je ne sais jamais s'il faut aller au drapeau de quarantaine ou pas Je ne sais pas en quartier scientifique ou... Mais il n'était pas un metteur Waouh, j'ai coupé des trucs Vous avez besoin de quelque chose ? J'ai entendu parler des problèmes rencontrés dans le labo de quarantaine J'aimerais retrouver le remède à la toxine Écoutez, je ne demande qu'à aider ces gens, vraiment On ne peut pas prendre le risque d'être contaminés Nous ne faisons pas partie de votre plan de défense On ne fait que consommer des rations et du médigel en plus Oui, mais vous avez également des armes en plus Très bien, vous voulez mettre votre vie sur la sellette, c'est vous que ça regarde Je vais m'arranger pour que le garde vous laisse entrer Mais il verrouillera la porte derrière vous Il vous fera subir un scan complet avant de vous laisser sortir S'il y a le moindre problème, vous restez à l'intérieur Ce sont des précautions raisonnables Je vais mettre le garde au courant par radio Bonne chance J'ai du travail Et moi donc En fait, c'est là que je me prends le truc d'anglais Je sais pas, c'est par quel endroit que je le passe Ah ouais, c'est mon parable Parce que nous tenterions en bas en fait Quand on est arrivé, c'est fait gaffe, il y avait une porte vers la zone de quarantaine Mais elle est fermée pour l'instant Enfin bon Encore faut-il que je ne me trompe pas Et donc en tout cas, on apprend une chose C'est qu'ils s'amusent à faire des armes bactériologiques Très intéressant Les gens ne changent pas après tout ce temps Les gens ne changent pas après tout ce temps Ah là là, les armes bactériologiques, enfin biologiques, bactériologiques, pour moi c'est rien au même Ah si j'ai rien dit, bon c'est raison, c'est bien volu Je faisais des cauchemars qui ressemblaient beaucoup à ça J'ai vu trop de séries mais d'horreur avant d'aller me coucher D'accord, cette porte là, je vais pas ouvrir Alors j'ai pas vendu toutes mes armes pour peut-être gaspiller de l'argent Même avec ma combinaison, je suis congelée Je vais déjà que c'est toujours mouillé Vous voulez en savoir plus sur eux, pas vrai ? Vous parlez de ces choses dehors ? Oui, je suis le seul survivant du laboratoire, vous savez Je veux en savoir davantage sur ces choses Sur les rachnis ? Des rachnis ? C'est grotesque Comment sont-ils arrivés jusqu'ici ? Ça a commencé dans une épave de vaisseaux Un œuf resté en stas depuis les dernières batailles Quand ils l'ont rapporté La ferme ! Mon dieu, vous tenez vraiment à nous faire descendre ? C'est pas moi qui décide du destin de chacun ici Et vous ? Pétez les plombs si ça vous chante mais... en silence Oh non, j'y vois clair Trop clair même Faites-moi un topo détaillé sur les rachnis Je vous ai dit tout ce que je savais Nous avons ramené les rachnis du pays des morts Pas très judicieux si on y repense Il paraît que vous étiez dans les labos fortifiés Comment avez-vous fait pour en sortir en vie ? Je l'ai tué Qui ? Le docteur John, moi On allait déjeuner quand la sirène s'est mise en marche J'ai sauté dans le téléphérique, fermez les portes Elle a frappé une fois à la fenêtre et puis... Ils l'ont découpé en morceaux J'ai vu sa tête sauter comme un bouchon de champagne En fermant la porte, je l'ai tué Dites-moi ce que vous savez, vous pourrez non seulement survivre, mais vous rachetez Vous croyez que je cherche l'absolution ? Il y en a pas La matriarche Benetia peut survivre dans les labos fortifiés ? Possible Les spécimens étaient réactifs à la biotique Je vous laisse C'est ça Ben dis donc Vous faites pas partie de mon équipe ? Ventralis m'a donné la permission d'entrer Ouais, il m'a averti Et vous devrez aussi prouver que vous n'êtes pas contaminé pour sortir Si vous tenez tant que ça à crever, monter la garde sur la barricade, ça marche pas mal aussi Aïe Votre mission se termine ici, Shepard Je la trouvais bizarre aussi Où est le gars de Ventralis ? Je n'avais pas la permission d'entrer, il me barrait le chemin J'ai reçu l'ordre de vous éliminer à la première occasion Et vous voilà coincés dans ce labo Feu à volonté ! Aïe Voila Et normalement, si j'ai une bonne souffrance On commence Voila Voila Donc en gros on peut éviter tout ça en passant par la zone interdite Donc je vais vous montrer par où passer Téléphérique c'est où on est arrivé Ah ça serait un labo fortifié Bah c'est pour remonter Et je ressemble à la recherche On va quand même Bon maintenant on a l'avantage d'être qu'on peut remonter maintenant qu'on a le remède Ils sont sortis de là Vous voulez dire les êtres non organiques qui accompagnaient la Sarie ? Benetia les a amenés avec elle Comment accéder à la zone de maintenance ? Un chef d'équipe y aurait accès ? Le docteur Cohen par exemple Il est à l'infirmerie Je vous laisse C'est ça Il nous faut les codes pour y aller Bon on va les prendre Ascenseur On remonte d'un étage On me dit pas que ça va planter Bon ben ça a planter Bon bah Votre mission se termine ici Shepard Je la trouvais bizarre aussi Où est le gars ? Je n'avais pas J'ai reçu Feu à volonté Ah ça arrive les bugs Ça s'est fait On refait tout Bon ça va La sauvegarde était toute proche Ça aurait pu être plus dramatique C'est pour ça que je sauvegarde aussi souvent C'est juste pour En cas de soucis Eviter de me retrouver Bah Non c'est désagré Bon Ils sont sortis de là Vous voulez dire lesquels Benetia les a amenés C'est ça Bon on a déjà vu les diao C'est pour ça que je reste pas J'espère que ça va pas repenter pour l'instant Ah bah voilà Bon ben du moins les bugs existent toujours hein Dans un jeu Attendez Ah non ça a été juste sous la mission Allez c'est en petite icône Mette tes missions ça a été juste sous en fait Est ce que c'est le remède ? Vous avez réussi ? Cette scientifique à Sari Celle du réfectoire Elle vient d'essayer de nous tuer Alestia ? Non Je ne sais pas grand chose à son sujet Elle est arrivée il y a un mois Un des actionnaires a usé de son influence pour la faire venir ici Laissez moi deviner Saren ? Le spectre ? Oui je crois que c'est ça Je ne fais pas très attention aux autres équipes de recherche Écoutez les gardes sont sur les nerfs depuis votre arrivée Je pense qu'ils vous attendaient Il y a d'autres labos derrière Les gardes ne me laissent même pas passer Il faut être muni d'une autorisation Et la zone de maintenance vous y avez accès ? Oui prenez mon autorisation Mais il n'y a que de la neige là-bas Montrez moi cette fiole La suite du travail de Phelps Je savais qu'il était sur la bonne voie Je ne pourrais jamais assez vous remercier Désolé pour le cliché mais vous leur avez sauvé la vie Vous vous rendez compte ? Vous auriez quelques trousses de soins en rab Ça vaut son pesant d'or par ici Ce n'est pas moi qui vous les ai donné Ventralis voulait les garder pour ses troupes Je retourne à mes malades Merci encore Voilà Allez maintenant on y va On évite de passer par arrière pour avoir tout le monde dans le dos Bien évidemment Et maintenant on va On va y retour sur les retours Ça c'est un détail Juste ça Voilà Juste marquine Bah ouais Bon Le seul avantage de passer par la zone interdite c'est simple Vous évitez tous ces arrière-retours là inutiles Et vous allez directement Par contre vous tuez tout le monde Oh Or techniquement un spectre pour moi c'est quelqu'un qui soit un peu protégé tout le monde Allez il existe là En fait Vous arrivez là avec la zone interdite Nous on va que ce soit un petit détour Mais honnêtement C'est juste que vous prenez ascenseur à deux fois au lieu d'une Et je vais rebattuer le dernier vague d'ailleurs Ah non même pas je trouve 58 Attendez Donc je vais pas prendre le coureur de gauche sinon je fous en rire moi Vous n'avez pas idée du privilège qu'il y a à être mère Car la création est un pouvoir Former une vie La guider Vers le bonheur Ou le désespoir Ses enfants auraient dû être les nôtres Élevés pour chasser Et à patre les ennemis de sa reine La compassion n'a pas de prise sur moi Peu importe qui vous incluez dans cette confrontation Liara est ici parce qu'elle le veut Pas parce que je lui ai demandé Vraiment ? Que lui as-tu dit sur moi Liara ? Que pourrais-je dire mère ? Que tu es folle ? Maléfique ? Toi je leur ai expliqué comment te tuer ? Que dois-je dire ? Avez-vous déjà combattu un commando à Sari ? Peu d'humains l'ont fait Je n'arrive pas à croire que vous soyez prête à tuer votre propre fille Je me rends compte que j'aurais dû être plus ferme Partner Tu rentres Planète par test planté fou Prends valves 아니면 Attends Ah ! T'as gui ! Par contre, on va s'amuser avec les pouvoirs de l'équipe ! Ah ! Quelqu'un a tiré ce bénédiaire ! Ah non, puissant ce bénédiaire ! Elle va appeler plein de personnes ! Pour tout s'en occuper ! On va nettoyer avec le printemps ! Et voilà ! Ce n'est pas fini ! Nul ne peut arrêter Saren ! Mon esprit est empli de lumière ! Tout est clair ! Les Rachni n'ont pas coopéré avec vous, pourquoi le frais-je ? Je ne trahirai pas ! Vous n'apprendrez... vous... Écoutez attentivement ! Sa reine murmure toujours dans mon esprit ! Je peux combattre ses pulsions brièvement ! Mais l'endoctrinement est puissant ! Comment avez-vous échappé à son contrôle ? J'avais scellé une partie de mon esprit pour me protéger de l'endoctrinement ! En attendant le jour, je pourrai participer à sa destruction ! Je ne tiendrai pas longtemps ! Vous pourriez donc m'attaquer à nouveau ? C'est possible ! Mais ça ne serait pas de mon plein gré, je ne sais pas ! Les gens autour de Saren ne sont plus eux-mêmes ! On se met à l'idolâtrer, à le vénérer, à faire n'importe quoi pour lui ! Sovereign, son vaisseau amiral, en est la clé ! C'est un gigantesque cuirassé d'une puissance extraordinaire ! Sovereign n'est pas comme les autres vaisseaux ! D'où vient-il ? Je n'en sais rien ! Ce ne sont pas les Gett qui l'ont construit ! Il est bien plus évolué que toute autre technologie connue ! Ceux qui restent à bord sont irrémédiablement gagnés par la cause de Saren et finissent prostrés à ses pieds, à boire ses paroles ! L'effet est d'abord subtil ! Je me croyais assez forte pour résister, mais j'ai fini par devenir un instrument volontaire, vivant pour servir ! Il m'a chargée de retrouver la position du relais cosmodésique mu, perdu depuis des milliers d'années ! Comment peut-on perdre quelque chose de si gros ? Il y a 4000 ans de cela, une étoile toute proche est devenue une supernova ! L'onde de choc a propulsé le relais en dehors de son système, sans toutefois l'endommager ! Son vecteur et sa vitesse sont impossibles à déterminer avec précision ! Les millénaires passant, le rémanent de supernova a enveloppé le relais ! Il est très difficile de retrouver un objet froid dans l'espace interstellaire ! Surtout s'il est entouré de radiations et de poussières en fusion ! Quelqu'un de Noveria l'a trouvé ? Il y a 2000 ans, les Rachni habitaient dans cette zone de la galaxie ! Ils ont découvert le relais ! Les Rachni ont une mémoire collective qui s'étend sur des générations ! Les reines héritent du savoir de leur mère ! J'ai trouvé dans l'esprit de la reine la position du relais ! Il m'a fallu employer la manière forte ! Comment les Rachni ont-ils trouvé le relais ? À force de patientes recherches ! Ce sont des créatures territoriales qui veulent couper tout accès à leur système ! Pourquoi sa reine a-t-il besoin du relais mu ? Il pense que le relais le mènera au canal ! J'aimerais vous en dire plus, mais... sa reine n'avait aucune raison de se confier à moi ! Je n'étais qu'un instrument ! Vous pouvez encore vous racheter ! Donnez-moi ces infos ! Je n'étais pas moi-même, mais... J'aurais dû être plus forte ! J'ai transcrit les données dans un DSO ! Tenez ! Connaître les coordonnées du relais ne suffit pas ! Sais-tu où il prévoit de se rendre ensuite ? Sa reine ne m'a pas révélé sa destination ! Vous devez la découvrir, et vite ! Je lui ai transmis les coordonnées juste avant votre arrivée ! Vous devez arrêter ça ! M'arrêter ! Il ronge mon esprit, enserre ma colonne vertébrale ! Vous devez... vous... vous devez... Mère... ne pars pas ! Repousse-le ! J'ai toujours été fière de toi, Liara. À votre tour. Je ne peux pas aller plus loin. Ce sera à vous de l'arrêter, Shepard. Attendez, on a du Medigel. Peut-être qu'on peut... Non. Il est encore dans mon esprit. Je ne suis pas vraiment moi-même. Et je ne le serai plus jamais. Mère ! Bonne nuit, petite elle. Je te reverrai... à l'horreur. Pas de lumière ? On dit toujours qu'il y a... Je n'aime pas cette envie. Oh ! Oh ! Oh ! Je n'aime pas cette envie. C'est parti. Elle, c'est notre voix. Nous ne pouvons pas chanter. Pas dans ces espaces confinés. Vos chants sont sans éclat. Quel chant ? Qu'est-ce que vous racontez ? Votre façon de communiquer est étrange. Sans relief. Elle ne donne pas de couleur à l'air. Nous parlons de tous nos sens. Nous sommes la mer. Nous chantons pour ceux tombés dans les labes. Pour les enfants que vous croyez réduits au silence. Nous sommes racnés. Comment faites-vous pour parler à travers elle ? Notre espèce chante des caresses de pensée. Nous peinsons les cordes et l'autre comprend. L'esprit de ce réceptacle était ouvert. Elle a des couleurs pour lesquelles nous n'avons pas de nom. Mais elle arrive à son terme. Sa mélopée est douce amère. Admirable. Les enfants que nous avons mis au monde nous ont été enlevés avant qu'ils ne puissent apprendre à chanter. Ils sont perdus dans le silence. Mettez fin à leur souffrance. Il est impossible de les sauver. Dans l'état où ils sont, ils ne peuvent que créer des problèmes. Je ne comprends pas. Pourquoi vos enfants tuent ? Les chantes-chiffres ont volé nos oeufs. Ils veulent transformer nos enfants en bêtes de guerre. En griffes dénuées de chants. Le silence ne gêne pas nos aînés. Mais les enfants, eux, ne connaissent que peur en l'absence de chants. La peur a brisé leur esprit. Je comprends. Un enfant enfermé dans un placard jusqu'à 16 ans garde forcément des séquelles. Si vous êtes sûrs qu'ils ne peuvent pas être sauvés... Nous chantons notre douleur. Mais c'est nécessaire. Faites ce que vous avez à faire. Avant de vous occuper de nos enfants, contemplez-nous. Qu'allez-vous chanter ? Serons-nous relâchés ? Allons-nous à nouveau disparaître ? Vous voyez ces réservoirs ? De l'acide. Suffisamment concentrés pour tuer n'importe quelle forme de vie. Ils ne les auraient pas installés s'ils n'avaient pas craint les conséquences de son évasion. Nos prédécesseurs ont laissé trop de liberté au Krogan. Voilà notre chance d'expier leur erreur. Vos compagnons entendent la vérité. Vous avez le pouvoir de nous libérer ou de renvoyer notre peuple dans les limbes du silence. Êtes-vous une survivante de la guerre ? Un clone ? Nous ne savons pas. Nous ne nous rappelons que les pleurs de notre mère dans nos rêves larvaires. Puis, un son provenant de l'espace a fait taire les voix, les unes après les autres. Il forçait les autres chanteurs à entrer en résonance avec sa propre note, d'un jaune acide. Nous nous sommes alors réveillés dans cet endroit. Dernier écho de la planète chantante. Désormais, le ciel est silencieux. Si je vous laisse vivre, est-ce que vous attaquerez à nouveau les autres races ? Non. Nous... Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la guerre. Nous n'entendions que discordance des chants sombres et suintants. Nous chercherons un endroit reculé pour apprendre l'harmonie à nos enfants. S'ils comprennent, peut-être reviendrons-nous. Je ne veux pas détruire votre espèce. Je vais vous libérer. Vous nous laissez une chance de composer à nouveau ? Nous nous en souviendrons. Nous chanterons votre clémence. À nos enfants. Mais nous, on n'a pas terminé encore. Et on ressort par là. Maintenant, il faut détruire le complexe. Donc il fallait que la baule fortifiée. Eh oui, c'est toute une suite à faire. Vous venez sécuriser le complexe ? Vous tenez le coup ? Écoutez-moi bien. Si nous ne réparons pas notre erreur, les stations de combat en orbite vont nous oblitérer. Vous comprenez ? Vous avez libéré les Rachnis volontairement ? J'obéis aux ordres, c'est tout. Benelix a trouvé un œuf sur un vaisseau très ancien, qui dérivait depuis des millénaires. C'était un vaisseau Rachnis. À l'intérieur, ils ont trouvé de nombreux œufs en suspension cryogénique. Et vous avez réussi à faire éclore un œuf aussi ancien ? Oui, une cryostase si longue, c'est très dur d'en sortir. C'est un miracle qu'il ait résisté au passage du temps. Twin Elix voulait cloner les Rachnis, les produire à grande échelle pour créer une armée. Mais à leur arrivée, ils ont compris que l'œuf n'était pas celui d'un vulgaire Rachnis. C'était un œuf de reine. Après la ponte, ils ont envoyé la reine à la faille, en pensant que sans elle, les bébés Rachnis seraient plus obéissants. Attendez, comment la reine a pu être fécondée sans mal ? Les reines Rachnis naissent avec le code génétique de leur père. Ensuite, les œufs sont emportés loin pour fonder une autre colonie. Les reines peuvent bondre en quelques heures et avoir une nouvelle colonie en quelques jours. Leur croissance est très rapide. Séparer les Rachnis de leur mère n'a servi à rien. C'était la pire des choses à faire. Sans leur reine, les Rachnis ne se développent pas correctement. C'est son esprit qui les éduque. Sans elles, ils sont incontrôlables. Dans ce cas, tout ce qu'on a à faire, c'est de la ramener ici. Non. Désolé, mais... Ça ne marchera pas. Ces Rachnis sont trop dangereux. C'est triste, mais ils doivent mourir. Vous pourriez activer la bombe neutronique ? Elle fonctionne comment, cette bombe ? C'est une explosion de neutrons irradiants. Ça tue tout à l'intérieur de la station et... Il faut s'attendre à des dégâts génétiques sur les formes de vie à proximité. Qu'est-ce que je dois faire ? Les commandes pour armer la bombe sont à côté. Vous insérez la clé... Et ensuite, je donne le code à Mira pour... Oh ! Oh ! Oh ! De toute façon on a pas que chose, on est bloqué de toute façon ici. Donc on est obligé d'activer la bombe quand on descend. Et on fout le camp ! On fout le camp ! Et voilà ! C'est dommage on peut pas remonter pour avoir de renouvelles mais bon. Tant pis hein ! Donc maintenant on regarde le journal. Mission accomplie. Et même pas de gaspillage d'armes en plus. Et voilà ! Nous avons terminé la mission sur Noveria. On va faire le débriefing puis on s'arrêtera après. Et entre cet épisode-là et le prochain, je m'amuserai à tout vendre, à tout racheter pour essayer d'avoir mes C.E.B. Armure Kossus 10 légère ou Predator L légère niveau 10. Avec un peu de chance. Qu'est-ce qu'on fait commandant ? On va au relais mu ? Le relais mu doit connecter des dizaines de systèmes. Si nous ne savons pas exactement où va Saren, ce sera du temps perdu. Le commandant a raison. Nous ne pouvons pas avancer à l'aveugle. Nous devons en apprendre davantage sur Saren. Non mais depuis quand c'est vous qui prenez les décisions ? Vous voulez devenir commandant à la place du commandant ou quoi ? Tout le monde est dans la même équipe Williams. Elle donne juste son point de vue. Désolé commandant. C'est une mission difficile. Tout le monde est à cran. Vous devriez aller vous reposer. Équipage rompé. Le rapport est envoyé commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil ? Bien évidemment. Passez-les-moi Joker. J'établis la connexion commandant. Ce rapport est exact commandant ? Vous avez trouvé des rachnis sur Noveria ? Et libérer leur reine ? Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait ? Combien de générations leur faudra-t-il avant qu'ils n'envahissent la galaxie ? Cette reine est différente. Elle a compris pourquoi sa race a été éradiquée la dernière fois. J'espère que vous avez raison Shepard. Sinon les enfants de nos enfants en paieront le prix. Nous attendons votre prochain rapport commandant. Mais je vais buter hors cul à ceux. Mais je les sauve etc etc et voilà comment on se fait remercier voilà. Ah la la la. Mais comme toujours quand j'ai débriefing c'est voir tout l'équipage en sortant de mission. Vous me connaissez. Pas fâché d'avoir quitté Noveria. Entre le froid et ses satanées corporations. Si vous ne mourrez pas congelé c'est parce que ces rapaces vous ont déjà refroidi pour revendre vos organes. Je dois y aller ? Je ne vous retiens pas. J'adore Joker et ses petites phrases comme ça. La route un petit plus dans l'histoire. Aïe. Comme ça ça compensera l'épisode de la semaine dernière qui ne durait qu'une trentaine de minutes. On aura un épisode près d'une heure. Vous voulez quelque chose commandant ? J'aimerais avoir votre avis sur l'état d'esprit de l'équipage. On est tous avec vous. Quoi qu'il arrive on vous suivra. J'aimerais avoir votre avis sur notre dernière mission. Eh bien la mort de... l'éminence grise, enfin bleue, enfin bref, de Benetia, ça devrait ralentir sa reine. Par contre je plains le docteur Tsoni, la pauvre. Tuer sa propre mère... Vous pensez que j'ai bien fait pour les Rachni ? Ça reste entre nous ? Si on avait eu le choix, j'aurais préféré que le conseil s'occupe de ça. Aucun de nous n'a connu la guerre Rachni. On n'est pas les mieux placés pour juger de ce qui est bon ou pas. On reparlera de tout ça une autre fois, lieutenant. Commandant. Pas tort. Mais bon. Aïe. Si vous venez me parler de la mort de Benetia, c'est inutile. Elle est seule en cause. Ne jouez pas l'indifférente. C'était votre mère. Elle l'était... sans l'être. Je préfère me souvenir de Benetia telle qu'elle était, avant d'être corrompue par le pouvoir de sauveraine. Votre mère vous a transmis ses traits les plus nobles. Sa détermination, son intelligence, sa force. Merci pour ces paroles et pour votre sollicitude. Mais je vais bien. Benetia a choisi sa voie, et moi la mienne. Je vous suivrai jusqu'au bout, Shepard. Vous savez pourquoi votre mère s'est alliée à Sarah ? Benetia a été prise dans un tourbillon d'événements qui la dépassait. Elle est tombée victime de l'endoctrinement qui a fait d'elle son pire ennemi. Mais c'est son vivant et non sa mort dont j'honorerai le souvenir. Ma mère était forte, belle et bienveillante. Et t'es... Ça va aller, Lyra ? Merci, Shepard. Oui, elle me manque. Et je regrette ce qui lui est arrivé. Mais je ne laisserai pas mon chagrin contre Ariane au plan. Je dois vous laisser. Au revoir, Shepard. Aïe, Aspica Paris. Vrex, Garus, Tali... J'ai oublié quelqu'un. Ah, je suis là. Je me suis dit que c'est quelques frizzes, mais bon, voilà, c'est... Il me dit plus rien. Vous faut des provisions ? D'ailleurs, bon, qui suis ? Est-ce que t'as pas un truc de niveau ? Armure... Ah, j'aimerais la même, mais en humain. Ah, Shepard. Vous avez besoin de quelque chose ? Je dois y aller. À plus tard. On ne s'ennuie jamais avec vous, Shepard. À plus tard, Vrex. J'ai pas. Commandant. Vous avez quelques minutes à m'accorder en privé ? Désolé, commandant. Les armes ne se nettoient pas toutes seules. Quelle est votre opinion sur notre dernière mission ? Au sujet des rachnis, vous voulez dire ? Ils étaient dangereux, commandant. Ils l'ont prouvé il y a 2000 ans. Je pense que c'était une erreur de les laisser s'enfuir. Mais c'était à vous d'en décider, pas à moi. Vous savez, vous devriez vraiment parler à Tsuni au sujet de sa mère. Elle doit se sentir mal. À vous de voir, commandant. Chef. Commandant, je voulais vous remercier. Pourquoi, Garrus ? Pour tout. Pour m'avoir pris avec vous. Pour m'avoir intégré à votre équipe. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup réfléchi à ce que vous m'avez dit. Sur le fait de ne pas sacrifier d'innocents pour atteindre un but. Sur la nécessité d'emprunter le meilleur chemin. Pas forcément le plus court. Je comprends mieux aussi pourquoi vous avez relâché Célion. Je voulais le tuer. Mais j'ai fini par réfléchir à mes motivations. J'ai fini par comprendre que mon véritable motif, ce n'était pas tant de le punir pour ses crimes que pour m'avoir filé entre les doigts. Il s'était échappé alors que j'étais responsable de l'affaire. Et ça m'est monté à la tête. Il faut joindre le geste à la parole, Garrus. Vous comptez faire quoi ? Retourner au SSC. Je vais essayer de réformer tout ça. J'ai bien envie aussi de demander à suivre la formation des Spectres. Mais je ne veux pas faire le travail à moitié. Pas de compromission. Si ceux que j'ai juré de protéger ne me font plus confiance, alors je ne mérite pas de les protéger. Bien dit. Gardez ça à l'esprit quand nous serons face à sa reine. Ne vous inquiétez pas, commandant. Je n'oublierai pas. Et voilà. En tout cas, j'espère de passer un grand moment en ma compagnie dans cette vidéo plutôt longue. Je vous dis à une prochaine fois de sa porte ou bien. Et à tchao tout le monde. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.